Vous avez évoqué tout à l'heure les accords de Minsk qui prévoyaient justement pour les républiques de l'Est une autonomie et des mesures de protection. Il faut expliquer en deux mots en quoi consistaient les accords de Minsk pendant que je montre une photo et qui garantit cette chose-là. Alors les accords de Minsk en fait c'est un accord passé, c'est des accords en deux étapes si vous voulez, Minsk 1 en septembre 2014 et Minsk 2 en 2015. 2014 c'est donc un accord entre le gouvernement ukrainien et les représentants des républiques indépendantes du Donbass, indépendantes pardon, autonomes, c'est des républiques autonomes du Donbass. Et avec de part et d'autre des garants, puisque du côté du Donbass on a des gens qui sont des autorités autoproclamées en quelque sorte, donc il y a des garants. Du côté ukrainien les garants c'est la France et l'Allemagne, qui parlent au nom de l'OSCE d'ailleurs, pas au nom de l'Union Européenne, c'est important. Et puis du côté des républiques, c'est la Russie qui est le garant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans le cadre OSCE, parce que la Russie ne fait pas partie de l'Union Européenne. D'ailleurs sur la photo que je montre, on voit Merkel, on voit Hollande, on voit Poroshenko qui était à l'époque le président de l'Ukraine, on voit Poutine, et près de Poutine on voit Loukachenko, le président du Belarus, qui est aussi un peu un sponsor de l'accord en quelque sorte. Voilà, alors ça je pense que c'est après Minsk II je pense. Parce que ce qui s'est passé c'est que les Ukrainiens ont fait éliminer un des signataires des accords de Minsk I, un des deux qui a été éliminé par les services spéciaux ukrainiens, ce qui montre d'ailleurs que... Et puis alors ce qui s'est passé après Minsk I, qui est un accord de principe sur une solution fédérale, d'ailleurs ça a été un peu, si vous voulez, le promoteur ou le parrain de ces accords était d'ailleurs la Suisse, qui avait à l'époque la présidence de l'OSCE, et la Suisse comme avec sa tradition un peu fédérale, avait proposé une solution fédérale. Et c'est pour ça que dans les accords de Minsk I, on a une trace de cette idée fédérale. Et juste après les accords Minsk I, le gouvernement ukrainien a déclenché ce qu'on appelait l'opération antiterroriste, ou A-T-O, Antiterrorist Operation. Et ils ont lancé une grande offensive, après les premières séries d'accords, ce qui vous montre un peu comme ils sont fidèles à leurs paroles. Ils ont lancé une grande opération contre les républiques du Donbass, et ils ont reçu une déculottée magistrale à Debalseba, qui est une petite ville au nord de la république de Lugansk, Soferer. Et cette défaite a fait que les Ukrainiens ont perdu pratiquement toute leur armée. Et il y a une partie de l'armée qui a passé d'ailleurs dans le rang des rebelles, ce qui fait que tous les chars que vous trouvez chez les rebelles aujourd'hui, ils ne venaient pas de la Russie, ils venaient des prises de guerre et des unités qui avaient passé du côté rebelle, des unités de l'armée ukrainienne. Et là, les Ukrainiens ont été obligés de revenir sur la table des négociations, et ça a donné Minsk II, dans lesquels les Ukrainiens s'engageaient à modifier leur constitution pour avoir une solution, si vous voulez, d'autonomie régionale, le mot fédéraliste n'était pas mentionné, mais c'était pour avoir des solutions d'autonomie régionale, et ainsi que les langues, etc., bien entendu, parce que c'était ça le point de départ d'histoire, et ensuite, naturellement, retrait des troupes le long d'une ligne de contact, etc. Enfin, il y avait un certain nombre de choses. Mais, après 2015, donc après la signature de février 2015, après la signature de ces accords, les Ukrainiens, comme ils avaient fait après les premiers, ils ont refusé de faire ces accords. Et c'est là que les Russes ont essayé de pousser les partenaires français et allemands pour pousser les Ukrainiens. C'est là qu'est né ce qu'on appelle le format Normandie. Le format Normandie, c'est en fait la réunion des chefs d'État ukrainiens, russes, français et allemands pour promouvoir les accords de Minsk. Mais les accords de Minsk, ce n'est pas le format Normandie, parce que vous avez des tas de gens qui vous disent, on a signé un accord, et c'est typiquement le chef de l'IRIS, le directeur de l'IRIS en France, qui disait les accords de Minsk, c'est un accord pour faire cesser la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est faux. C'est tout simplement un mensonge. Ce n'est pas pour faire cesser la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pour faire cesser le conflit intérieur entre le gouvernement ukrainien et des républiques rebelles sur son territoire. Et le format Normandie, pour ça, il induit en erreur, parce que du coup, on a l'impression que c'est les chefs d'État qui doivent négocier entre eux. Mais ce n'est pas ça. Le format Normandie, il a pour fonction de promouvoir la mise en place des accords de Minsk, c'est-à-dire aux représentants des républiques indépendantes ou autoproclamées autonomes, et puis de l'autre côté, aux gouvernements ukrains pour les forcer à se mettre sur la guerre. Et ça, les Ukrainiens ont toujours refusé. Et c'est pour ça qu'à la fin, on est arrivé d'ailleurs avec même cette idée de Zelensky d'attaquer, de vouloir attaquer le Donbass. Donc rien que le déclenchement de feu d'artillerie à partir du 16 février était une rupture claire des accords de Minsk. Donc quand les gens ont fait des cris d'orfraie pour dire que Poutine avait violé les accords de Minsk le 24 février, non, les accords de Minsk étaient morts depuis que les Français et les Allemands ont refusé de les mettre en œuvre. Macron est allé plusieurs fois en Russie, en Ukraine, il a chaque fois parlé des accords, mais il n'a jamais poussé les Ukrainiens, c'est-à-dire Zelensky, à mettre en œuvre ces accords. Vous voulez dire que Macron va là pour les relations publiques, etc., et qu'en réalité, il ne recherche pas la paix, il cherche autre chose ? Écoutez, vous pensez ce que vous voulez, mais lorsque Macron est allé voir Zelensky, en fait, il est revenu avec un contrat pour la vente de wagons de chemin de fer et de camions, pour un milliard et je ne sais pas combien. Voilà avec quoi il est revenu. D'accord. Il a fait une conférence de presse en parlant des accords, oui, mais la finalité, c'était de signer ça. D'ailleurs, vous comprenez, on est un peu dans la comédia de l'art ici, où chacun fait un peu son show. Et Macron, il est en campagne présidentielle, donc il a joué les grands négociateurs, mais en réalité, il n'a rien fait. Et quand on voit d'ailleurs le compte-rendu de ces conversations téléphoniques avec Poutine, et vous pouvez les voir vous-même sur le site de l'Élysée, d'ailleurs, c'est j'invente rien, vous ne voyez pas apparaître les accords de Minsk. Ça n'a pas du tout été le propos de Macron, parce qu'il savait qu'il ne pouvait et ne voulait pas pousser Zelensky à les mettre en œuvre. Non, il est allé là-bas pour vendre ses wagons et puis ses camions. Il était là en représentant de commerce. Merci. 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 Merci.